salam alaykoum wa rahmatullah suivre la vérité avoir foi en la vérité la nuance entre les deux n'est pas toujours évident à saisir ce qui empêche la grande majorité des gens à cheminer vers la connaissance divine c'est leur conception de la vérité à ce propos le soufi al-hakim tahirjan dit la chose suivante lorsque le soufi ici le sous-entendu du soufi c'est le soufi par excellence à savoir le shir celui qui est réalisé dans la présence divine donc lorsque le soufi dit cela seul est la vérité il sous-entend pour telle époque tel homme et tel objectif nous devons donc concentrer notre attention comme si cela seul est la vérité ainsi le soufi t'aide à apprendre comme si tu étais dans une école il te dira ceci est à ceci est b et c'est là l'unique vérité au moment où nous l'apprenons c'est de cette façon que nous apprenons à lire et à écrire et de cette façon nous accédons à la métaphysique aux sciences cachées le l'homme le matin donc ce qu'on peut dire c'est que la vérité est unique dans son essence mais elle est aussi à la fois figé et en perpétuel mouvement par sa forme car elle s'adapte à une époque à un contexte particulier elle peut séduire mais aussi effrayé parfois par l'incapacité de la nature humaine à suivre celui qui est un dans le nom du vrai à savoir donc le cher le meilleur exemple ici et sera tout cas et dans la surat de kef pour l'at la caverne alors lors de la rencontre de c'est d'un accès avec ses nains moussa les celles lorsqu'il lui dit tu ne pourras pas faire preuve de patience avec moi l'intestaté à maïs et il insiste dessus en le répétant à plusieurs reprises donc ce qu'on peut dire c'est que la parole du cher ainsi que tout ce qui émane de lui émane effectivement donc de la vérité ou même et la vérité elle-même sa parole est lumière car elle est au plus près du pacte divin au plus profond de la présence divine ce qu'on appelle la habra c'est lui qui représente cette vérité quand bien même celui ci celle ci nous paraîtrait erronée c'est l'infidélité à ce suivi qui nous voile de la vérité à ce propos une citation de seyyidouna ali karam allahu wajha nous dit la chose suivante voici quatre causes d'infidélité et de la perte de la croyance en allah le désir des caprices la passion de contester tout argument la déviation de la vérité la diversion car quiconque a envie de caprice ne s'incline pas en direction de la vérité quiconque ne cesse de contester tout argument compte tenu de son ignorance restera toujours aveugle à la vérité quiconque dévie la vérité en raison de l'ignorance prendra toujours pour bien le mal et pour mal le bien et il restera toujours intoxiqué avec également et quiconque qui crée une brèche avec allah et son prophète à l'essence sa voix devient difficile ses affaires deviendront compliquées et son chemin à la délivrance sera incertain de façon similaire le doute a aussi quatre aspects le raisonnement inversé la vacillation l'hésitation et l'abandon irraisonnable à la fidélité parce que celui qui s'est accoutumé à des discussions déraisonnables et absurde ne verra jamais la lumière de la vérité et vivra toujours dans l'obscurité de l'ignorance celui qui a peur de faire face à des faits de la vie de la mort de la vie après la mort s'éloignera toujours de la réalité absolue celui qui permet les doutes et l'incertitude et à l'incertitude de le faire vaciller sera toujours sur le contrôle de satan qu'allah nous en préserve pour son amour bécampé les étions mais si bon on 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 on